Musique Musique C'est le think tank de l'entreprise agricole et c'est donc aux côtés des agriculteurs que se constitue, que se construit la réflexion On a cette teinte dans notre ADN on soutient les chefs d'entreprise agricole autonomes, innovants et responsables depuis des années Des experts qui choisissent des thèmes et sur ces thèmes, on organise des réflexions on anime des événements et on essaye de déboucher sur des idées les plus pertinentes possibles à un horizon, Olivier me confirmera mais à un horizon qui ne doit pas être non plus trop éloigné Ce qui est intéressant, c'est de diversifier ces sources de protéines Par exemple, on pense aux insectes on pense aux micro-algues ce sont des sources innovantes il y a le poids protéagineux aussi Cela dit, au-delà de ça, encore une fois l'objectif n'est pas d'opposer protéines végétales et protéines animales c'est de se dire que ces segments se développent et pour l'agriculture française produire plus de poids par exemple pour qu'on retrouve ça dans des hamburgers de chez Beyond Meat pourquoi pas si c'est une agriculture française dernière qui a contractualisé pour produire des poids Il me semble que le développement de systèmes alimentaires hybridés circuit court, long est tout à fait pertinent Il faut déjà regarder la tendance de consommation du bio par exemple sur l'année dernière le bio, ça représente environ 5% du panier consommateur en matière d'alimentation C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment de toute façon, notre think tank observe aussi les tendances on voit bien que l'alimentation redevient prioritaire Voir de mettre en oeuvre les actions concrètes qui permettent à nos agricultures d'avancer Depuis l'accord de Paris les objectifs de réduction d'émissions d'atténuation du changement climatique sont définis en termes de neutralité Le cadre contractuel que vous mettez en place aussi avec les agriculteurs peut anticiper les risques climatiques les manques à gagner En d'autres termes, est-ce que le futur peut faire l'objet d'un business case et comment vous le faites vous avec les agriculteurs ? Demain, dans la future politique agricole commune c'est ça, j'allais dire l'étape suivante vers l'agroécologie qu'il faut poursuivre et qu'il faut mettre en oeuvre cette économie biosourcée qui se développe et qui répond à un certain nombre d'attentes des consommateurs d'aujourd'hui Dans notre dernière note de Think Tank intitulée l'innovation biotech en mode start-up nous avons cherché dans quelles conditions ces start-up éclosent et se développent avec quels freins et quels leviers à l'innovation et quels sont les secteurs les plus prometteurs De définir une souveraineté alimentaire nationale qui ne soit pas seulement une souveraineté alimentaire directe c'est-à-dire produire tout ce que l'on consomme ce qui est une gageure particulièrement dans des pays qui sont dans des grandes tensions climatiques mais avoir les moyens de dégager tes revenus à toutes les échelles Est-ce que ces pays-là n'ont-ils pas mieux géré la crise que d'autres ? C'est une autre question et finalement est-ce que cette crise de la Covid-19 n'a pas révélé que One Health était encore dans de nombreux endroits encore plus du domaine du concept que de la réalité ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...